Musique Je suis originaire du Médoc et c'est l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. C'est Lafayette qui est partie d'ici pour aller aider les Américains. J'ai commencé ma carrière ici avec un petit bateau, avec un Mini Transat en 1985. Je suis vraiment concentré à fond sur la Mini. Aujourd'hui on va vite mais on est tout seul. C'est le meilleur moyen d'avancer et de s'améliorer c'est de se confronter à nos concurrents directs. Pour le moment le but c'est de naviguer aussi vite que les autres. Aujourd'hui on a mis pas mal d'innovations à bord et ça c'est hyper intéressant pour la Lume Multi, pour Arkema et aussi pour la classe Mini. Je pense qu'on a doté le team de deux très beaux bateaux avec de gros atouts. Et je pense que dans les deux courses sur lesquelles les deux bateaux sont engagés, on peut viser les toutes premières places et on l'espère la première. Ce sera ma neuvième Transat Jacques-Barbres. Je fais des podiums sur les Jacques-Barbres, je n'ai jamais arrivé à en accrocher une. Là on a travaillé sur le fait d'optimiser le bateau au maximum, d'aller chercher de l'excellence au niveau de l'équipage. Transat Jacques-Barbres que j'ai couru avec Karine Fauconnier. C'est pour ça que je parlais d'excellence sur cette course. Il va y avoir un duo sur cette Transat qui sur le papier est absolument génial. J'aimerais bien qu'il la gagne. On estime être dans des conditions optimum pour aller chercher une première place sur une Jaguar. Après la course dira le reste. Une Transatlantique, bien sûr c'est une course, donc évidemment l'objectif c'est d'arriver plus vite que les autres. Au-delà de ça, une Transatlantique ça reste toujours une aventure. Parce que partir pour 10, 15, 20 jours de mer, ce n'est pas anodin. Ça reste des aventures humaines importantes. Peut-être une des dernières aventures qui reste dans nos vies modernes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Toutes ces petites choses, on va être dans le micro-détail. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça peut être mieux. Et ça, ça se vit à terre et sur l'eau, et tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada